Et yo les potes c'est Laco, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas parce que vous avez vu le titre, un nouveau jeu Bleach a été annoncé cette nuit, je vais pas parler de Bleach Soul Resonance qui va sortir bientôt depuis 2000 ans, mais là on a enfin un nouveau jeu Bleach sur console, j'ai pas regardé le trailer, je vais le découvrir avec vous, puis je vous donnerai mon avis sur ça parce que c'est quand même Bleach, c'est quand même pas n'importe quelle licence, ça fait super plaisir, on ira regarder aussi ses kill et devs pour voir un petit peu quel jeu ils ont fait, mais avant de commencer la vidéo comme d'habitude, si y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner à la chaîne, avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos, la team Bleach, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus et puis c'est parti, bordel l'ambiance déjà, on est sur le Japon, la nuit, il pleut, quel temps magnifique pour croiser des holos, ok, en terme de graphisme pour le moment c'est censé être un trailer et on a juste vu des reflets, ok c'est les voix anglaises déjà sur ce trailer, ok, oh là, oh là, en terme de graphisme, c'est de la PS4, de la Nintendo Switch là, mais bon c'est Bleach au moins, voilà, je parle pas beaucoup parce que j'attends de voir le moment où ça va décoller, ok, bon on est sur un jeu console, qui est moins bien fait que les meilleurs jeux mobiles, mais au moins c'est un nouveau jeu, faut voir le gameplay après, c'est ce qui compte, les graphismes ça fait pas tout, oh là là, je sais pas si je vais pouvoir laisser, ok, on voit un petit peu, ok, ils vont nous montrer des petites séquences comme ça avec les textes, ça a l'air d'être beau, là la petite séquence ça avait l'air d'être beau, non ça va, je pensais que ça allait être beaucoup plus moche, au début j'avais peur, mais là c'est déjà plus joli qu'au début, ok, on va pas voir de gameplay, je sens qu'on va pas voir de gameplay, on va juste voir les compétences spéciales, là j'imagine que c'est les capacités ultimes, ça va pas refléter le jeu, là c'est les cinématiques d'entrée, les cinématiques de fin de combat et tout, ok, on voit un petit peu peut-être, peut-être jusqu'où ça va dans les arcs, ok, bah là c'était le tout début, alors qu'il y a l'anime en cours, oh là 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 là, mais j'espère que vous avez regardé Bleach dans ma communauté, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez Bleach, mais quand même, quand même, il fait partie du Big Tree, j'espère que vous avez fait l'effort de regarder Bleach, ah ça peut être bien, en vrai ça peut être bien, les graphismes ne font pas tout, ça a pas l'air d'être le jeu de l'année, mais au moins on est sur un nouveau jeu Bleach, ça manquait quand même un petit peu d'informations, on n'a pas de date de sortie, mais regardez, là je vais sur ma Play, parce que ça fait très très longtemps que j'attendais ça, regardez, on va aller dans Recherche, donc on va aller sur la petite loupe là, en haut à droite, Rechercher, on va écrire Bleach, et là on va regarder, ça fait, est-ce qu'il y a un nouveau jeu, est-ce que ça date depuis la PS4, mais je crois que le dernier jeu Bleach, je sais même pas s'il y en a eu un, en tout cas sur console, je sais même pas si j'ai testé, là on a Bleach Bravesoul qui est un jeu gacha, et aujourd'hui le jeu gacha, vous savez ce que j'en pense, en ce moment, tous ceux qui sortent, ils sont tous éclatés, c'est pour ça que je fais une petite vidéo test pour voir si j'aime bien, mais au final j'aime pas, et Bleach Bravesoul, j'en doute pas que c'est un bon gacha, mais il est peut-être sorti il y a 15 ans, 30 ans, je rigole, mais vous avez compris, c'est un très très vieux jeu, il est temps de faire de la nouveauté, et puis c'est un jeu mobile de base, sur console on a vraiment rien eu depuis très longtemps, donc enfin un nouveau jeu pour les fans d'anime, après bon je pense pas que ce soit le jeu de l'année, direction le site officiel pour voir si on peut gratter des informations à droite à gauche, donc déjà le jeu il s'appelle Bleach Rebirth of Soul, donc ça c'est cool, il y a le nom des développeurs que je vais copier-coller pour voir si on peut s'attendre à une petite pépite, qu'est-ce qu'ils ont fait précédemment comme jeu, je trouve ça important de regarder, même si les développeurs peuvent faire des surprises, attention, mais c'est quand même intéressant de regarder, acceptez votre âme, changez le destin, éveillez le guerrier en vous et changez votre destin dans Bleach Rebirth of Soul, participez à des combats palpitants avec les personnages, et pouvoir emblématique de l'anime légendaire, l'anime qui avait repris avec la dernière saison sur Disney, donc je trouve ça intéressant de sortir un jeu maintenant, peut-être qu'il faut attendre un remake de Naruto pour avoir un jeu Naruto, et du coup le jeu sera sur Xbox Series XS, pas One, PC, PS4, PS5, donc adieu la One, mais bon, il est encore dans les anciennes générations, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'elle est sortie la PS5, mais on doit être sorti 4 ans maintenant, caractéristiques principales, libérez votre sabre, choisissez votre personnage préféré et libérez les pouvoirs uniques de son sabre, c'est le Bankai, tirer partie des capacités spéciales de chaque personnage, et trouver une ouverture dans la défense de votre adversaire pour remporter la victoire, bon, j'espère en tout cas que ce n'est pas les devs de One Justice, parce que je n'avais pas du tout aimé One Justice, gagner en un seul coup dans Bleach Reverse of Soul, une attaque peut faire toute la différence, renverser la situation avec un seul coup de sabre, non c'est du fake, j'y crois pas, éveillez votre pouvoir et changez votre destin, donc c'est la dernière ligne qui a écrit sur le site officiel, gagner en puissance au fur et à mesure que l'adversaire prend l'avantage, puis libérez une nouvelle forme de votre sabre pour renverser le cours de combat, et décrocher une victoire inattendue, alors quand je lis cette phrase, ça me fait penser forcément au plus ultra de My Hero Ultra Rumble, ça veut dire que plus tu vas perdre de la vie, plus tu vas remplir une barre, et ça se trouve il y aura des compétences qui seront totalement broken, imaginez une compétence qui fait 70%, mais est-ce que les gens vont apprécier ça, en tout cas moi j'irais tester le jeu, enfin un nouveau jeu Bleach sur console, ça fait des années que j'ai envie d'avoir un vrai jeu sur console, j'espère que le mode histoire sera bien, parce que par exemple mon jeu favori ces dernières années sur les jeux animés console, c'est Dragon Ball Kakarot, en termes de scénario, c'était une dinguerie de revivre toute l'histoire avec les cinématiques HD, là ça m'a l'air plus d'être un jeu de combat 3D classique, et sachant qu'il y a Fighters qui sort cette... non c'est pas Fighters-y, c'est Sparking Zero qui sort cette année, ça va être une dinguerie. Donc voici la liste des jeux vidéo que les développeurs ont fait précédemment, déjà on est en 2024, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas fait de jeu, ou alors peut-être que la page wiki n'est pas à jour, c'est possible, j'ai pas regardé. Le dernier que je connais dans toute cette liste, forcément c'est Captain Tsubasa, alors j'ai joué un tout petit peu au jeu, je sais pas s'il est super bien, moi je sais que j'ai joué au maximum 15 minutes, et j'avais pas apprécié tant que ça le jeu, je l'ai même pas relancé pour vous dire, je crois que je l'ai acheté mais je l'ai jamais relancé, s'il y en a qui ont joué n'hésitez pas à me dire, s'il y en a qui l'ont tryhard, mais je pense qu'il était bien sans plus, je suis pas sûr que ce soit une masterclass, en fait il me faisait penser à un gacha, alors que c'était pas un gacha, mais en termes de gameplay, c'était du déjà vu, et tout le reste honnêtement, je pense que c'est trop daté pour juger, mais Captain Tsubasa au moins, ça vous donne une petite limite en termes de graphisme, vous voyez comment était le jeu, ça a l'air d'être plus ou moins pareil, surtout quand je regarde le trailer, je me dis pas qu'on est sans de la nouvelle génération, bien au contraire, je me dis que le jeu a sûrement été décalé, peut-être qu'il était produit bien avant, parce que j'ai vraiment l'impression de voir un jeu, on va dire PS4, qui a été un petit peu buff pour la PS5, on va voir, ça se trouve il y aura deux versions, comme d'habitude avec les jeux, version PS4, version PS5, mais je me dis que c'est pas un jeu New Gen, je me dis qu'il tourne facile sur Nintendo Switch, mais largement, donc j'ai quand même hâte, parce que ça restait au Bleach, je vous invite vraiment à regarder l'anime Bleach, commencez pas par la dernière saison, qui est sur Disney+, commencez par les premières saisons, parce que les premiers arcs de ce manga, c'est ce qui m'a le plus marqué, après les restes c'est bien, mais vraiment le tout début, j'étais comme un fou, et après quand il y a eu l'anime, et que j'ai entendu les OST, c'était unique, c'était vraiment Bleach, donc je vous invite vraiment à découvrir le manga ou l'anime, si c'est pas déjà fait, dans tous les cas, il y aura des vidéos sur le jeu, dès que ce sera sorti, on va aller tester ça, on va voir si c'est bien ou pas, mais j'ai l'impression que les fans d'anime, voilà, va falloir encore attendre un peu, je pense que c'est vraiment Sparking Zero qu'il faut attendre, après attention, faut pas juger trop vite, moi je pense que le jeu, il peut être très bon, c'est un jeu en combat d'arène 3D, du coup un peu comme ce qui se fait habituellement, avec les licences d'anime, ça m'a attisé ma curiosité, par rapport au fait de pouvoir remonter le combat, en un coup d'épée, le fait que ça a l'air de charger une petite barre, qu'on va pouvoir utiliser une capacité, qui va faire des dégâts dévastatrices, donc il faut voir comment ce sera géré, moi ça peut me plaire, on verra après le prochain trailer, parce que là ils ont fait exprès, ils nous ont rien montré, j'ai essayé vraiment de retourner le trailer, mais franchement il n'y avait rien, en tout cas ça fait plaisir que dans l'anime, de la dernière saison qui était sortie sur Disney, il y avait une PS5 quelque part, j'avais vu passer un screen sur Twitter, avec une PS5 ou une manette de PS5, je ne sais plus, et du coup on avait dit, ouais peut-être un leak sur les jeux consoles, au final regardez, le jeu console il est là, il faut voir s'il sera bon, en tout cas j'ai hâte d'aller le tester, s'il y en a qui veulent avoir des informations sur ce jeu, d'ailleurs vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais il n'y a pas grand chose, pensez à vous abonner avec la cloche de notification, pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que je vais parler de ce jeu, Bleach sur console, j'attends ça depuis très longtemps, pensez à fracasser les pouces bleus, et puis nous on se dit à très bientôt, pour la prochaine vidéo les pattes ! Sous-titres par Jérémy Diaz